C'est vrai qu'il existe des événements qu'il faut souligner parce qu'ils sont d'importance. Alors quand un nouveau théâtre ouvre ses portes ici sur Avignon, on est tous, tous, tous très contents. D'autant plus qu'il est à côté de moi, qui il est bien tout simplement Dimitri Marraine. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau directeur de l'ancien théâtre des vents qui va s'appeler Dorénavant. Dites-le nous. L'improvidence. Alors dans le mot improvidence, il y a le mot vidance. Il y a aussi impro. Ah mais c'est que j'avais complètement oublié. Pourquoi improvidence ? Dites-le nous. Parce que c'est le troisième à Providence, figurez-vous, qui s'ouvre en France. Le premier a été ouvert à Lyon par Thomas Debray. Le deuxième à Bordeaux l'année dernière. Et cette année, c'est le tour d'Avignon. Avec Dimitri Marraine. Alors dites-moi, c'est un challenge. C'est un sacré pari que vous vous mettez en tête là parce que vous allez faire ça toute l'année. Absolument. On est un théâtre. Sauf au mois de juillet. Sauf au mois d'août. Mais zut. Vous voyez, il y a quand même des pièges qui ne tombent pas dedans. Bon, il y en a qui tombent dans d'autres pièges, je ne sais pas pourquoi. Alors dites-moi, expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez faire. Vous êtes seul, vous avez une équipe, vous avez des enfants. J'ai toute une équipe, je n'ai pas d'enfants. C'est interdit l'exploitation des enfants, c'est fini. Surtout avec une équipe. Oui, tout à fait. Donc on a une équipe qui est sur Lyon. Moi, je suis tout seul sur Avignon. Mais ils vont me rejoindre pour le festival de juillet. C'est vous qui allez être sur scène ? Ou vous faites venir, par exemple, d'autres compagnies ? Je suis absolument partout. Sur scène, à la billetterie, au ticket, de partout. Mais je fais aussi venir d'autres personnes. En costume et costume d'improvisation, généralement, c'est assez simple. Vous êtes l'habilleur ou l'habilleuse ? Je peux être l'habilleur. Je peux jouer tous les genres. C'est extraordinaire. Vous allez voir, c'est un homme qui se démultiplie. Le monde entier en est conscient. Et Avignon, on ne le sait pas encore. C'est ça qui est dommage. Il faut absolument qu'Avignon le sache. Mais j'ai un spectacle qui s'appelle le schizo, où je joue trois personnages en même temps. Moi, je ferai le friend, si vous voulez. Mais si tu veux. Le personnage. Je prends trois personnages. Et je m'inspire de trois personnes qui sont dans le public. Allez, non. Moi, je fais le friend. Quel boulot. Bon, alors, je regarde un peu. Quand même, je vais vous dire où ça se trouve. Parce que les gens ont oublié, peut-être, où étaient les 80. C'est 63 rue Guillaume-Buy. Toujours à Avignon, bien entendu. Vous connaissez la rue Guillaume-Buy. C'est une des rues les plus importantes d'Avignon. Elle rejoint les teinturiers. Elle monte jusqu'à la place Pasteur. Et entre. Vous avez énormément de théâtre. Et évidemment, un merveilleux restaurant qui s'appelle Azzo Vivo. Un nom comme ça. C'est une pizzeria tenue par mon ami Jérôme, qui préside à la destinée d'une association très importante ici à Avignon. L'écho des Rous. Voilà, j'ai tout dit. Parce qu'il faut le dire. Bon, la programmation pour cet hiver, vous l'avez ou vous n'avez pas ? Oui, bien sûr. On peut se tutoyer. Il n'y a aucun problème. Allez, on se connaît depuis cinq minutes. C'est extraordinaire. On dirait que c'est une vie entière. Alors, Dimitri Marène, tu as une programmation. Absolument. On va avoir des spectacles tous les vendredis, tous les samedis à 21h. Vous ne posez pas la question. L'improvidence est ouverte. D'accord, mais on ne sait pas quoi. Alors, c'est de l'improvisation. C'est des formats courts. C'est une heure. Vous allez trouver Schizo, mon spectacle. Vous allez trouver 1, 2, 3, 1 pro. Vous allez trouver Hugues et Olivier. Vous allez trouver l'Odyssée de l'imprévu. Attendez, attendez. Je ne m'arrêterai plus. Il faut s'attarder sur Hugues et Olivier parce que c'est bien d'en parler. Mais qui sont-ils ? Alors, ce sont deux Lyonnais qui sont Hugues et anglais. Donc, il peut jouer en anglais ou en français. Avec un petit accent, peut-être ? Non, sans accent. C'est dommage. Ça fait un peu de charme, non ? Si vous voulez, il peut prendre l'accent. Tu vois, tu peux voir. Non, non. Si vous voulez, spectateur. D'accord, c'est bien. Tu t'en sors bien. Bon, alors, un numéro de téléphone pour appeler ce monsieur. Si vous avez envie de réserver et d'en savoir plus, bien sûr, c'est le 06 12 73 92 20. Mais comme vous n'aviez pas votre papier et votre crayon, je le répète, 06 12 73 92 20. Vous tomberez sur Dimitri Marraine, bien entendu, qui est le directeur de l'improvidence. Notez bien ce nom, l'improvidence. Mais oui, c'est ça. C'est formidable. Vous avez compris que maintenant, on va aussi rigoler ou peut-être pleurer. On pleure aussi. On peut pleurer. On a le droit. C'est bien. On n'a pas besoin de signer de papier à l'entrée. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'ailleurs, Média, Friendly Radio et le journal Regards. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et notamment au théâtre des improvisateurs. Ciao.